Bonsoir et bienvenue pour le JT de la Voile Internationale. Avec la présence d'un plateau très international, la Primo Cup affirme encore sa réputation de régate de qualité pour les 600 marins qui s'y pressent du monde entier chaque début de saison. A quelques mois du mondial de la classe des SB20, qui doit se dérouler à hier en septembre, c'est la sérénité d'Edouard Rousseau qui fait la différence. A l'occasion de son entrée à Monaco, le J70 met en valeur ses performances dans du gros temps. Domination sans partage des Italiens de Fremito Daria devant leurs compatriotes de Spin One. Le Smeralda 888 est une série chère au Yacht Club de Monaco. L'équipage monégasque Soca Team remporte haut la main 4 manches sur 5. En IRC, malgré les victoires en temps réel de Speedy, Marc Pajot, accompagné de ses deux filles, conserve son titre obtenu l'an dernier. Véritable cavalier seul de Nicolas Béranger qui s'impose en long de ceux avec 5 victoires de manches devant le Suisse Jarmot-Willen. Les Suisses s'imposent une nouvelle fois chez les surprises. La société nautique de Genève devance l'équipage très expérimenté d'Olympique. En star, domination des Suédois Lofsted-Pettersen qui accumule 5 victoires devant le Suisse Christophe Gauthier. En J24, St. Andrews l'emporte devant l'équipage grec de Evniki venu découvrir le plomb d'Omonégasque. Enfin, en platu 25, le Français Emmanuel Dian contient les assauts de l'armada suisse et allemande venus en force dans cette classe. Du lundi au vendredi, retrouvez-nous tous les soirs pour le JT de la Voile Internationale. A demain 20h.